Alors actuellement, là on est sur le pont qui mène à l'île de Ré. Le problème c'est que on a payé avec le TDPH, ça nous dit de patienter. Il y a tout le monde qui klaxonne comme des je-pas-trop-quoi là. C'est pas pourquoi on doit attendre, c'est très très bizarre. Vas-y, 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 vas-y ! Fonce, 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 fonce ! Elle t'es arrêtée ta voiture ? Putain ! Allez, vas-y, vas-y, Hugo ! Mon dieu ! C'est bizarre, vous croyez, ça. Du coup, un petit message à nous faire passer. Changez-vous dans votre voiture, je vous le conseille. Surtout avec Alizé. Je suis arrêtée sur une plage à l'île de Ré, toujours. Et on va bouger ! Hello les beauties, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour ce jour 5. Et nous sommes arrivés à Royan. Là, on vient juste de se garer. Et c'est super joli, les maisons sont faites toutes de blanc. Il y a un beau gosse là-haut, regarde, 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 là-haut, Hugo, là-haut ! On se promène un peu dans la ville, enfin dans le village, la ville, en bref, voilà. Là, on va en direction d'une église. Et il y a quelqu'un derrière moi, c'est un pseudo. Apparemment, il y aurait une église très très jolie, d'après Hugo. Donc, on va aller voir cette église. Et sûrement faire un petit tour à la plage. Et voilà, je pense qu'on va faire ça que ça aujourd'hui, enfin du moins sur Royan. Après, on va partir pour Angoulême. Hugo qui va tout prix aller à Angoulême, ça va plutôt être sympa. Donc, voilà, j'ai essayé de faire voir quelques vidéos un peu de cette ville. Parce que je n'y suis jamais vraiment allée. Donc, voilà. Je sens que c'est fermé. On voulait rentrer dans cette église. Parce qu'on trouvait que c'était assez atypique, que ça ne faisait pas église. Normal, apparemment, l'intérieur était très 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 joli. Mais ça a l'air fermé. Si, on a pu rentrer dans l'église, c'est super joli. Égo est perturbé par cette église, il la trouve magnifique. Parce qu'elle est belle. Oui, je le sais. Elle est belle. Elle n'est pas aussi réceptive que moi. Non, je ne suis pas aussi réceptive. On va dire que c'était la seule chose qu'il y avait réellement à voir à Royan, on va dire. Là, du coup, on va retourner à la voiture. On va la rapprocher. Est-ce qu'on a vu des places pas trop loin de la plage ? Parce que oui, je veux aller à la plage. Mais c'est que de la chance qu'on est là. Parce qu'après, on va à Angoulême et à Angoulême, il n'y a pas de plage. Voilà quoi. Effectivement, je n'avais pas mon mal. C'était pour ça qu'ils m'ont regardé chez vous les gens. On vient d'arriver à Angoulême, ville que je n'avais pas très envie de venir. Parce que ça ne m'inspire pas, le nom ne m'inspire pas. Hugo va me faire visiter Angoulême. On est rentré dans la cathédrale d'Angoulême, parce que Hugo voulait voir la cathédrale. Ça va, c'était très joli. Mais il n'y a pas grand-chose à... Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes d'Angoulême, mais... Je ne sais pas, c'est... Hein ? Courage. Courage. On dirait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc là, on repart à la voiture. Et ce qui nous perturbe un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de masque. Enfin, si, il y a des masques. Mais les gens ne sont pas trop à tête du masque. Personne ne porte le masque. Est-ce que c'est un peu perturbant ? Ah bah enfin, il faut une photo. Non, je filme un peu, histoire de faire voir aux abonnés comment est Angoulême. Là, je vous fais voir un petit peu la vue qu'on a d'ici. Parce qu'après, quand on passe de l'autre côté, c'est plus le centre d'Angoulême. Mais clairement, on se demande ce qu'il y a à voir, à part cette fameuse cathédrale qu'on est allé voir. Si, le musée de la bande dessinée, mais bon, sans plus. Mais ouais, à part la cathédrale, il n'y a pas grand-chose. On est allé à l'intérieur du centre-ville. Ce n'est pas oufissime. On a l'impression qu'il manque un peu une âme. Ce n'est pas très vivant. On sent qu'on est dans une ville de campagne. On vient d'arriver à Château-Lévesque. Juste pour vous situer, ce soir, on va dormir chez le frère à Hugo qui est à Château-Lévesque. Ça, ça nous fait une petite pause. Regardez ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose. On retourne à la nature. Mais voilà, ça fait de plaisir. Il faut monter en plus, d'accord. Allez, Hugo. Je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Parce que de toute façon, là, on va se poser, on va se doucher. Enfin, bref, voilà. Demain, on repart sur Montpellier. On va faire une escale à Albi. Et j'avais très envie de faire un tour au temple de Thibaut et Chailloup. Donc, on se retrouve demain pour la fin de ce voyage. Hello les beauty, j'espère que vous allez bien, que vous êtes enfants. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier jour de vlog. On arrive à Albi. On est parti ce matin de Périgueux. Enfin, Périgueux, c'est un grand mot. On est parti ce matin de Périgueux vers 11h midi. Là, on a eu 3h de route. Pardon. On a eu 3h de route. C'est Hugo qui a conduit tout le long. Je le remercie. On est passé par des endroits très, pas spéciaux, mais en gros, on est passé par la campagne. Donc, on a quand même visité. Ce n'est pas des endroits où j'irais me mettre. Et il y a une voiture qui passe à Périgueux. C'est bon. Du coup, on a décidé d'aller à Albi. Hugo a décidé d'aller à Albi. Un commentaire, Hugo ? Moi, j'ai décidé d'aller à Albi. Après. Après, moi, j'ai trouvé un intérêt à aller à Albi. Parce que... Parce qu'à Albi, il y a la salle de sport de Thibaut InShape. C'est un YouTuber que j'aime beaucoup. JujuFidcat aussi. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Et sachant qu'on est à Albi, c'est le moment, on va dire. Donc là, on va bientôt arriver. Je vais essayer de pouvoir filmer, faire une petite vidéo. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, le beauty. C'est la petite salle de Thibaut InShape. Bon, du coup, j'ai eu l'opportunité de pouvoir visiter. C'est trop beau. Je suis trop contente. Vous allez me dire que c'est une salle de sport. Mais franchement, c'est un accomplissement. C'est énorme. Comme quoi, avec les moyens, on peut vraiment tout faire. C'est trop drôle. Et du coup, je me suis pris des petits vêtements à sa boutique. Du coup, maintenant, on s'est garés. On va quand même visiter Albi quand même. On n'est quand même pas venus là. Que peut-on voir le temple de Thibaut InShape. Donc là, on est dans un château. Pas vraiment. On va arriver dans un jardin qui doit être très beau, je pense. On espère. Et c'est super joli. Ça me rappelle un peu Toulouse. En fait, tout est fait en briques. Rouge. C'est super joli. Je suis choquée. En fait, il y a une très jolie vie. Ah oui, c'est là. Regardez. Et bien, je pense que c'est l'intégration. Mais l'intégration de qui, on ne sait pas. Là-bas, le club de boulet. Et ici, sûrement le club d'architecture. C'est un rectangle. Très bien formé. Très bien formé. Regarde, là, il y a l'air. Ah oui, effectivement. Là, là, là. Là, 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 ici, ici, ici. Je dénonce. Je vous dénonce. Vous entendez ? Nous, en Espagne, on ne fait pas. On rigole, parce que... Une dame vient d'accuser Alizé que tous les jeunes ne portaient pas le masque. À cause de ça, là, ce que vous voyez là, l'intégration. Et une dame, c'est une espagnole, elle arrive, elle nous dit « Oui, c'est normal qu'il y ait ça, ici. » « Ben, non, mais bon, voilà, quoi. » Et comme vous comprenez, c'est des intégrations. Il ne faut pas y échapper, non plus. J'ai eu la bonne idée de lui dire que c'était l'intégration et que c'est des choses qu'on ne pouvait pas y échapper dans la vie étudiante. Elle dit « Oui, mais quand même. » « Mais il n'y en a aucun qui a le masque. » « Si, si, deux, trois. » « Ben, ouais, moi, je ne suis pas responsable des gens d'ici, quoi. » « Attends, on aurait dit que c'était moi qui ai eu ça. » « C'était de ma faute. » « C'est de ma faute. » « C'est de ma faute. » « S'ils auront le colis, de ma foi, ma foi. » Alors, en attendant tout ça, c'est quand même plutôt joli. On aime bien Albi. On trouve qu'il y a beaucoup de personnes très sympas. Cette intégration nous tente quand même. Tentez. Il vient de trouver David. Non, il n'y a plus personne n'aurait vu. Ah merde, il y a un mariage. Il n'y a plus que ce t'est payant quand tu te restes à l'arbre. En fait, tu dois nettoyer à plus. C'est quoi ça, je pense ? Il n'y a jamais quelqu'un. Voilà, quand même. Explication. On est allé aux toilettes publiques. Notre vie, là, cette semaine, ça a été de faire des recherches de toilettes publiques. Et là, on est allé aux toilettes publiques de Albi vers le château. Enfin, vers le musée. Et en fait, on rentre dans les toilettes. Et là, il y a un monsieur qui était dans une case ou je ne sais pas trop quoi. On pensait que les toilettes étaient payantes. Non, non, le mec était là pour... Je ne sais pas, pour garder les toilettes. Ça fait trop bizarre. Ça nous a un peu perturbés. On s'est censés surveiller pendant qu'on faisait des vides. On est arrivés à l'eau de l'eau. Hello, les beautés. Dernier jour de ce vlog. J'ai eu la flemme de filmer hier soir parce qu'on était KO. On était très fatigués. On est arrivés à Montpellier hier soir sur les coups de 8h30. Sans plus, on a mangé tranquillou. On s'est reposés. J'ai fini glis. Quoi ? Je pense repartir à Valence ce soir. Demain, je travaille à 9h, histoire que je me remette, on va dire, de tout ça. Que j'émerge. Que j'émerge. Donc, je pense que je vais partir ce soir. Là, c'est midi et demi. Ouais, c'est ça. On va aller faire un centre de resto. On va aller au buffet. Après, cet après-midi, on va faire plage maximum. bronzage, il faut fignoler tout ça. Et ce soir, même plus. Voilà. Hugo reprend ses marques dans la Twingo. Alors Hugo, vos impressions ? C'est différent. C'est pas la même que la déesse. C'est pas la même ambiance. On se retrouve pour cette dernière partie du vlog. Donc là, on est dimanche soir et il est 8h01. Et déjà, du coup, on termine cette semaine, cette journée aussi par un petit resto, par un petit Memphis. Ça serait mal de nous connaître si on ne faisait pas deux Memphis. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que cette découverte de la France vous aura plu également. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. s'il y a des régions que vous aimeriez nous voir aller. Et je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir été avec nous pendant toute cette vidéo. Et aussi ceux qui... Ceux qui nous ont suivis sur Instagram, tout ce que j'ai mis en story. Enfin bref, voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous. On vous fait à tous de très gros bisous. Et on se dit à l'année prochaine ou à bientôt pour un autre voyage. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501